Sources d'inspiration, les Enfants-Soleil nous livrent des témoignages remplis d'espoir. On vous présente Jessie, une vraie combattante. Née prématurément à 25 semaines, elle a donné une grande frousse à ses parents. Voici l'histoire de notre Enfant-Soleil de l'Abitibi-Témiscamingue. Jessie est née à 25 semaines. J'étais au travail, j'ai commencé à avoir des contractions, ça n'allait pas bien. Donc je me suis rendue à l'hôpital. Rendue à l'hôpital, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de faire une césarienne d'urgence. Il fallait que Jessie naisse là, sinon elle risquait de naître naturellement. Puis à ce moment-là, ça a entraîné d'autres complications. Donc à partir de là, la césarienne d'urgence a été faite. Jessie, elle, de son côté, dans le fond, elle a été prise en charge par l'équipe de Néonat, qui, eux, ont ensuite fait le transfert vers Québec en avion. Quand on est allé la voir, elle était dans un incubateur, elle était branchée, il y avait des électrodes, il y avait la machine pour l'aider à respirer. Quasiment toutes les machines qu'on ne voulait pas, il y avait le petit logo Opération Enfant-Soleil. Bien, le plus difficile, c'est ça, c'est que tu t'accouches, mais tu ne te sens pas maman tout de suite, tu n'as pas ton enfant, tu ne l'as pas avec toi, tu le vois cinq minutes, il s'en va. En étant capable d'avoir des soins en région, ça fait en sorte de réduire justement l'isolement des parents. On se retrouve avec notre famille, on se retrouve avec les gens qu'on connaît. Ça fait toujours du bien d'avoir justement une personne soutien, comme Mathieu, il venait me voir, on pouvait se parler au téléphone. Mais si j'avais pu l'avoir avec moi tout le temps, ça aurait été un gros plus. Dans le fond, quand vous allez au magasin, que la caissière vous dit, voulez-vous faire un petit don pour Opération Enfant-Soleil, pensez à Jessie, mais pensez aussi à tous les enfants que ça peut sauver. Parce que des enfants comme Jessie, il y en a plein, on en a rencontré plein pendant notre parcours, puis c'est sûr que c'est un geste qui aide tout le monde, c'est pas juste une personne, ça aide vraiment tous les enfants malades. Opération Enfant-Soleil salue le courage et la détermination de tous les enfants malades du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada ...